What's up YouTube, ici Posse Morten pour QTM Web, un autre incroyable Bench Loot! On a une magnifique GTX 980 de la marque MSI, le dragon qui tue. Donc, on va ouvrir cette magnifique boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va parler aussi des spécifications techniques du produit à comparer à la 970, puis déterminer lequel est le meilleur produit rapport qualité-prix. On va partir avec le déballage de la corde. En première vue, il faut tout le temps que je donne ma première impression. C'est du carton, on sent qu'il y a quand même un bon padding. Si on compare ça à la boîte DVD de la 970, c'est pas mal dans les mêmes standards. Je suis pas impressionné, c'est pas une grosse boîte. C'est pas un coffre au trésor. On a quand même payé pas loin de 700$. On va rouvrir ça. C'est pas un coffre au trésor. C'est pas un coffre au trésor. À moins qu'il y a l'éconique, j'en ai qu'un scope avec l'exacto. Ouais, c'est ça. Ok, gros, on essaie de pas scrap à la boîte. On ouvre la boîte. On va toucher le plastique à part parce qu'on a des valets. Non, c'est moi qui va le ramasser tantôt. En fait, on va ouvrir la boîte. Oh my god! I like that shit! The weapon to own your game! Yes, bro! Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est l'arme de ton propre jeu. De ton jeu à toi. Ça dépend du sens si tu veux le voir. En gros, c'est pour ça qu'ils l'ont pas traduit sur la boîte. Non. Ok, bon sens le produit. On va regarder la boîte vite, vite. Torx fan, brand new fan design, keep cool. Ça ressemble vraiment aux anciennes fans d'avant. Le super sous-pipe. C'est comme si il avait modifié la pipe originale pour faire une ondulation qui va mieux dissiper la chaleur. Si on a un hybrid frozer, smart cooling, stay quiet. On s'entend que ça doit être silencieux et power efficient. On remarque que les fans sont différents, donc ils doivent agir de deux façons. Justement pour refroiser la carte, parce que c'est ça qui est important d'un cooler. C'est de refroiser la carte pour atteindre le plus de performance possible. Plus ta carte reste froide, plus tu es capable d'avoir des performances incroyables dans tes jeux. C'est pour ça que d'avoir une carte, par exemple, comme la MSC Twin Froser 5, tu vas avoir plus de perfos qu'une carte de référence avec le cooler d'origine fait par Nvidia. D'autre part, ils donnent une gaming apps. Normalement, MSC font des super bonnes gaming apps. On a vraiment des possibilités d'overclocking intéressantes. Des tableaux explicatifs intéressants également. Tout est là. Il y a même un petit warning qui dit que si tu décoches et que tu overclockes ta carte, c'est plus garanti, tu pètes ta carte. C'est de ta faute. On va ouvrir le Lootrait. Ça devrait être incroyable. Ouf, ça sent le coltor de chinoise. Bon vieux fond de container. Tu sens que ça a voyagé sur des bateaux plus recommandables. Oh, qu'elle a l'air belle. Ah oui, viens t'inser de chier. Oh oui. On va déposer le badé. On va regarder les petits accessoires qui viennent avec. Juste pour voir les accessoires qui viennent avec. Histoire qu'on sache qu'est-ce qu'on achète. GeForce Experience. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire dernièrement. Ça va faire le travail. Ils ont installé les bons drivers. Vous n'avez pas besoin de ça. Il est vraiment cute le Dragon dessus. Fait que moi ce que je vous suggère. Histoire de faire de la décoration écologique. Pogner un clou. Chaos. Vous mettez ça dans le mur. Fait que c'est beau. T'as un Dragon pis t'un MSI. Tu fais de la pub. C'est malade. Connecteur de pauvre. Le bouclet avec plein d'expériences incroyables sur le e-sports. Tout le monde est content. On est comme entités par MSI. Wow. Ça va dans le panier à recyclage. Ou en tout cas. C'est un bon carton. Nous avons également un MSI Graphic Card Quick User Guide. En gros, tu la mets dans le porte ici. 16 x 3. Tu mets le courant. Tu bootes le PC. On l'a lu ensemble. Nice! Mon connecteur! Un connecteur blanc Brandy MSI pour les Jedi d'une autre époque. Je ne catche pas. C'est comme une incohérence quelque part. Je ne sais pas. HDMI à DisplayPort. Même si ça ne marche pas. C'est FPS. Ça ne marche pas. Mais tu sais. Comment? J'ai une collection. Pour ceux qui me connaissent un peu. Parce que ça fait déjà quelques semaines. Voir quelques mois. Qu'on entretient cette belle relation ensemble. S'il n'y a pas d'odeur de coltard. Et il n'y a pas de backplate. Je suis moins content. Je le vois déjà qu'il n'y a pas de backplate. Je le sais que la backplate, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est beau. Je le sais que ça prend plus de place dans le case. Mais c'est tellement beau. On enlève ça les protections nous autres. Hein? On enlève ça tout de suite. Dans d'autres circonstances, je peux mettre du plastique. Donc. Je regarde la finition de la carte. Je prends le temps de l'étudier. On a un petit Crest Dragon Army. Sentiment d'appartenance accru. Les commandes dragon, c'est les fans. Les Twins Frozen 5 sont jolies. J'avoue que le dragon, ce n'est pas le plus beau logo que j'ai vu. Mais là-dessus, ça fit. Le plastique rouge, je trouvais que sur la photo, ça avait de l'air de shapes tout un temps. Là, intégré à la carte, ça a bien du sens. Le plastique ici aussi, non, c'est vraiment un beau produit. À premier coup d'œil, le pipe aussi. Il n'y a pas de défauts, en fait, ici, au niveau du pipe. Ça a été vraiment travaillé. Ce que je déplorais un peu aux séries des 760, ça avait de l'air d'être usiné, mais boboche. C'était en tout cas aussi. Là, au moins, je n'ai pas l'impression que ça a été fait en 30 secondes. Ici, on a le beau logo MSI. Avec sûrement un dragon calum. Je l'ai vu sur Internet. En gros, très beau produit. On a deux connecteurs de 8 pins pour le courant. Je dirais que pour les cartes de la nouvelle série 900, c'est rare quand même d'avoir 2 pins x 8, étant donné qu'ils sont reconnus pour être très power efficient. On parle de 165 watts de power par carte. Ça veut dire qu'avec un power supply de 850 watts environ, on peut avoir notre ordinateur, quelques drives et deux cartes graphiques de supporté. Auparavant, dans les séries 600 et 700, pour avoir deux grosses cartes, ça prenait au moins un power supply de 1000 watts. Le power usage, puis la grosseur du power supply, mettre nos sous ailleurs, ça c'est bien. Donc, en regardant le produit, pas de défaut majeur. C'est sûr et certain que ce n'est pas la plus belle carte graphique que j'ai vue de ma vie. Somme toute, c'est de l'avoir en action qui va pouvoir vous dire si c'est un produit à recommander ou à ne pas recommander. Car esthétiquement, ça a du sens. On va quand même prendre le temps aussi de regarder les connecteurs qui viennent avec. Un port DVI. Moi, je pense que pour ces nouvelles cartes graphiques-là, si vous songez à avoir du 4K, le DVI ne sert plus à grand-chose. Parce qu'on remarque qu'on a deux DisplayPorts, en fait trois DisplayPorts et un HDMI. Le DisplayPort est le connecteur recommandé pour la résolution 4K ou le UHD, pour avoir de 60 frames par seconde. Donc, cette carte-là est pensée future-proof. Donc, thumbs up à MSI là-dessus. C'est vraiment fait pour des rigues haut de gamme pensées pour le futur. Donc, on a fait différents tests sur UnEngine Heaven, UnEngine Valley et 3DMark. On vous les présente à l'instant. Donc, portez attention à ces différents scores-là. On fait aussi les comparaisons avec la 970 de Asus avec les Strix Cooler. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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